D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très beau, y'avait rien d'autre à nous en somme. Elle a eu raison, et bien l'autre, ça la pouvait en arranger l'homme. C'était pas lui qu'il avait fait, en fait il a bouffé la pomme. La petite enfance, alors c'est vraiment la petite enfance, moi je vais vous parler des 0, 4 ans à peu près, et puis de leurs parents évidemment, et de leurs mamans surtout. Donc au niveau de l'accueil, on peut voir plusieurs modes d'accueil. On a donc les assistantes maternelles indépendantes, les assistantes maternelles qui sont en crèche collective, donc qui sont employées soit par une collectivité, soit par une association. Les établissements d'accueil collectif, donc les crèches, altegarde, rien, et la garde enfin domicile. Donc par rapport à ça, quelques chiffres. 20% des enfants donc sont accueillis, alors c'est des chiffres de 2009, on n'a pas plus récents, c'est déjà pas mal. 20% des enfants sont accueillis donc par des assistantes maternelles. 8% des enfants sont accueillis en structure collective, 2% des enfants vont à l'école, les familles scolarisées de 2 ans, et 2% sont gardés à domicile, et 1% concerne d'autres modes de garde, à savoir les voisins, les jardins d'enfants ou les établissements spécialisés. Et 67%, donc la grosse majorité, ils sont gardés par leurs parents ou par un membre de la famille. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de solution de mode d'accueil autre. Donc dans ces 67%, donc sont inclus le congé parental, qui est maintenant d'ailleurs considéré par la CAF comme un mode de garde. Les gens au chômage, qui sont dans ces 67% qui gardent dans les enfants, ben forcément ils sont au chômage, donc ils vont pas aller en plus les mettre dans les structures. Et quand on a en plus, quand on a un petit boulot, on parlait tout à l'heure du temps de travail, des emplois, le délire, saucissonné, les emplois à temps partiel, ben on diminue encore son temps de travail, notamment la femme, pour pouvoir garder son enfant. Donc évidemment tout ça, ben ça engendre des carrières mises entre parenthèses, parce que forcément pendant ce temps-là, c'est quand même en général le papa dont on allait travailler. Pas de possibilité de formation, enfin voilà, tout ce que ça peut engendrer par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui en fait en vient directement forcément. Puis aussi il y a les modes de garde en répertorié, comme le travail au noir, la débrouille. Et puis on assiste aussi de plus en plus à des... Les parents s'organisent en fait, c'est-à-dire que un va essayer de travailler tôt pour sortir tôt, et voilà, de façon à ce que l'enfant soit accueilli à l'intérieur le moins longtemps, parce qu'il y a aussi un aspect financier évident. Alors d'ailleurs sur l'aspect financier, dans les structures collectives, l'heure d'accueil de l'enfant coûte à peu près, enfin, coûte aux parents à peu près 1,30€ de l'heure. Là, il faut savoir que ce sont les structures d'accueil qui sont directement financées par les... soit par la Caisse d'allocations familiales ou par la MSA, pour les personnes qui se dépendent du régime agricole ou autre. Chez les assistantes maternelles, donc ça revient un peu de temps en moyenne à 2€. Donc là, effectivement, c'est le parent qui touche directement son aide, et l'assistante maternelle applique un tarif qui est libre, mais qui est quand même encadré, ne serait-ce que parce qu'il peut se faire sur les différents territoires. Et puis surtout maintenant, elles ont un salaire minimum, puisqu'elles ont, elles aussi, une convention collective qui date de quelques années et qui met quand même en place pas mal de choses pour elles au niveau des devoirs et des parents employeurs. Alors, la garde à domicile, 5,40€. Donc voilà, c'est vrai que l'on est en train de demander une somme assez importante. Quand on passe ce leuré, ça coûte quand même assez cher. Et c'est vrai que tout ce qui a été mis en place, d'abord par des propositions issues du rapport Tabarro en 2008, et puis surtout en 2010, par les mesures de Mme Morano, en fait, ça vise à créer des places low-cost. C'est-à-dire que, notamment, le quatrième agrément pour les assistantes maternelles, alors c'est vrai que ça ne coûte rien, puisqu'elle en a déjà trois, donc elle peut en accueillir quatre. Les maisons des assistantes maternelles, bon là aussi, ça peut être intéressant, sauf qu'il y a encore beaucoup de fous sur la réglementation, les autorisations de fonctionnement, l'encadrement. Donc, en fait, on ne sait pas du tout comment ça peut fonctionner. Et sur les dispositions, donc, qui concernaient les structures collectives, donc les personnes diplômées sont passées de 50% à 40%. Donc, c'est qu'on vraiment diminue la qualité de l'accueil, en diminuant les professionnels qui accueillent les enfants. Les dépassements d'agréments journaliers, donc, exemple, une structure qui est agréée pour 20 enfants peut, à certains moments de la journée, accueillir 10% supplémentaires d'enfants, c'est-à-dire 2%, à condition que, sur la semaine, la moyenne ne dépasse pas son agrément. Eh bien, donc, le dépassement journalier est passé de 10 à 20, c'est-à-dire que là, on commence à entasser les enfants, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de l'accueil, mais on fait vraiment de la garde. Alors, la création aussi des jardins d'éveil, qui remplacent l'école maternelle. Donc là, c'est sûr que ça ne serait plus l'éducation nationale qui aurait en charge ce service d'accueil des enfants de 2 à, mettons, 4-5 ans. Mais ce seraient, en fait, les collectivités qui reprendraient cette charge-là, puisque, comme les crèches, c'est elles qui financent. Et puis aussi pour les parents, puisque l'école est publique, alors que les jardins d'éveil, eh bien, ils sont sur les mêmes régimes que les crèches. Donc, ils sont payants. En plus, là, pareil, au niveau de l'encadrement, dès qu'on est en crèche, on a un encadrement comme assez spécifique. Dès qu'on passe en jardin d'éveil, là, on n'a pas tellement de précision sur... Effectivement, il prévoit de mettre des personnes diplômées, mais combien par enfant, enfin, voilà, tout ça, on ne sait pas très bien. Alors, il y a aussi les crèches privées, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, enfin, les crèches d'entreprise. Alors, les crèches privées, il faut quand même savoir qu'elles sont financées aussi par les fonds publics, c'est-à-dire qu'elles touchent, comme les crèches collectives, municipales, des aides sous forme de prestations de la caisse d'allocations familiales. Donc, on va financer, en plus, des entreprises privées par des fonds publics. Et les crèches d'entreprise, alors, effectivement, qui peuvent paraître très attractives pour la personne qui vient travailler le matin, sauf que, comme son enfant, forcément, est à la crèche, on peut arriver tôt, on peut partir faire le soir et tout, et puis, comme ça, de tranquille, effectivement, on s'occupe bien de notre enfant. C'est vrai que s'il y a un service et qu'il doit être repensé, c'est bien celui-ci. Parce que, bon, d'abord, la société a évolué au fil du temps, et l'engagement de l'État a été, d'un premier temps, de favoriser le développement des systèmes de garde. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est certainement le point où l'on transfère le plus vers la commune, ou vers la communauté de communes. C'est un coup, évidemment, et donc on voit fleurir toutes sortes de solutions. On parle des micro-crèches, on parle des crèches privées, mais moi, j'ai lu avec attention sur le programme partagé qu'effectivement, il faut revenir à un grand service public dans la petite information. Je vois que tout est dit, je crois, là-dedans. Après, il le dit dans notre conclusion, un petit peu, de dire qu'il faut qu'il y ait un seul service, que tout le monde soit traité un peu de la même façon. C'est vrai. C'est certainement un des gros chantiers qu'aura le Front de Gauche dès le lendemain de l'élection de Mélenchon à la Présidence. Bien aimé bien lui, évidemment. Mais, alors, c'est... Alors, après, sur la participation de plus d'hommes, moi, je ne te suis pas, je serais plutôt Hugues, qui dit, mettons le SMIC à 1 700 euros et on verra que l'on aura plus d'hommes dans ces services-là. Et non, de prendre le problème en disant, il faut mieux les former, il faut mieux... C'est possible, mais je pense que c'est quand même aussi... Je connais les structures ou les directeurs, ça ne s'en est pas. Oui, ah ben, les directeurs, oui. Attention ! Et nous, c'est pas du dire qu'on t'est dit, mais c'est bien que ce qu'il y a. Mais d'abord, en début, je dis, quand on aura effectivement un SMIC à 1 700 euros, on aura déjà solutionné une part de problème. Et maintenant, une part de problème. Mais il y a autre chose aussi qui est aussi fin. C'est le congé parental, l'accès au droit au congé parental, je veux dire, il faut aussi le mettre aux hommes. Pour quelle raison est-ce que les hommes ne prennent pas le congé parental aujourd'hui ? Ben justement parce qu'il y a une distinction. Une différence entre le salaire de la femme et le salaire de l'homme. Dans une famille, tu regardes d'abord le salaire de l'un et de l'autre et tu te dis, bon, moi j'ai le congé parental parce que, ben, toi t'as dû gagner un peu plus et donc je vais garder. Bon, quelquefois c'est l'homme, quelquefois c'est la femme. Dans le milieu de l'enseignant, on voit aujourd'hui des hommes qui peuvent le faire parce qu'effectivement à compétence égale dans les salariés. Mais si, au niveau de ce congé parental, on permettait aux hommes en plus de prendre ce congé parental et d'avoir obligatoirement derrière une rémunération complémentaire, d'une part, et ensuite l'obligation, bien entendu, de reprendre le travail dans le même poste et la même condition, on évoluerait aussi dans, j'oserais dire, la structuration de l'homme en tant que père. Excusez-moi. Mais je crois que les papas sont excessivement... En fait, effectivement, on ne les voit pas trop à cause de tout cela. Donc je crois aussi que c'est une des... C'est quelque chose que nous devons défendre. Il nous reste à faire un travail considérable parce que même ceux qui se disent nos amis commencent à faire circuler que si Franck Brouche fait 14 ou 15%, on risque de faire perdre M. François. Donc il faut qu'on contacte nos amis, nos parents, nos frères, nos soeurs, et il faut avancer un peu. Si on veut obtenir, je ne dis pas qu'on aura tout, mais un peu du programme que vous avez énoncé ce soir, il faut que le Franck Brouche fasse un score le plus important possible. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai vu 68 ans. J'étais dans une usine, on l'occupait. On a dansé, on a sauté, tout ce que voulait. Après, on est resté un an en occupation. M. Rocard, qui est venu dans la propres, il y avait pendant 15 jours avec le préfet de la Charente, c'était celui qui pouvait parler. Moi, j'étais représentant de syndicat, j'ai dit 6 ans et qui parle, moi je parle. ça ne durait qu'un jour. Il y avait Rocard, il y avait notre ami Rigou, il y avait, comment ça s'appelle, une femme, plein de temps. Et Rocard termine son discours en disant, alors tout le monde, il y avait une lueur d'espoir, il dit, étoile chez le Tédra. Vous voyez un peu. Moi, je passe par l'air, je dis que même si la gauche est en pouvoir, il faudra continuer à se battre. Il n'y a rien qui est acquis, dans la vie. Rien. D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très beau, il n'y avait rien d'autre à nous, en somme, elle a eu raison, et bien l'homme, ça l'a voulu en arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. En fait, il a en fait la pomme, jusqu'au trugnant, il y te fait. Oui, mais c'est la droite à elle, il n'a rien fait, il y a d'or, il n'a pas fait, une femme, je crève, rien d'un seul, être sous la dame, d'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonnée, c'est bien écrit dans la rible, alors il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère, leur vit avec des hurlements, en cul de corps, un inventaire, qu'il a voulu laisser trois ans, elle s'avance, elle s'avance à sa farone, et dit, mais non, va passer moi, mais d'ailleurs, elle n'était pas bonne, faudra laisser me dire, je crois. Alors, ça a été la faute à elle, s'il les a chassés d'en haut, et puis, un an a pris la crème, il n'avait rien sur le dos, et bien, il y a ton jeu de rire, des fleurs, c'était trop petit, il fallait du le rendre faille, pour lui cacher le physique. Après ça, il y a le triste affaire, Dieu leur a dit, il faut travailler, mais qu'est-ce que l'on pouvait bien faire, et bien, alors, j'ai trouvé, et bien, ça s'arrange la salope, pour faire porter les enfants, puis poursuivre les antilopes, et les dames, quand on se branche, c'est vraiment la faute à elle, si la lampe entrait crevée, elle avait une vie de rêve, et le soupe du bébé, défrichait un peu la terre, se semait quelques grains de blé, pétaliser, boiser sous terre, faisait bien de la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content, mais quand le deuxième le rapique, il devient un peu impatient, le deux doigts, il s'aperçoit que sa nana, va se retrouver toute seule, avec trois mois à la fin, là, c'est bien la fratère, énervée que les garçons, et le pauvre, à tant qu'il rêve, de changer un peu l'horizon, lui faudra, encore attendre, de devenir ton papa, pour tâter, de lâcher, d'un peu si même, elle est là jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a volé un péché, qu'on se repasse et qu'il y vire, elle a vraiment tout fait rater, nous, les fruits, on est dégueulasses, avec sa beauté naturelle, et les garçons, comme ça passe, par chez nous, ça devient pareil, mais si c'est un problème, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en rêve, j'irai pas au paradis, non mais si c'est un gine, j'irai en offre à tout droit, le bon Dieu est misogine, mais le gars ne l'est pas.